Générique 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 Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le vice-premier ministre en charge de fonction publique Jean-Pierre Liao a, lors d'une communication faite hier mardi 25 avril, annoncé la suspension de deux secrétaires généraux pour avoir affecté de nouvelles unités en violation de la loi et règlement régissant l'accès à l'emploi public. Il s'agit du secrétaire général à la décentralisation et du son homologue des relations avec le Parlement. Suivant à ce sujet, les VPM en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Des éléments factuels en ma possession portés par des preuves documentées font état de l'affectation des personnes non revêtues de la qualité de fonctionnaire à des postes organiques par certains secrétaires généraux. ceux, au mépris total de la loi et des notes circulaires que nous avons pourtant transmises et rappelées avec insistance aux différents secrétaires généraux et autres chefs de service. Et ceux, au mot où toute la nation aspire à voir s'ériger dans notre pays une administration publique digne de ce nom avec un certain sérieux, une certaine intégrité et un sens élevé des responsabilités de la part de celles et ceux qui l'incarnent. Une administration publique qui fonctionne suivant les règles édictées par les lois de la République. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes, j'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et c'est lui aux relations avec les parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leur fonction à dater de ce jour pour avoir affecté des nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leur forfaiture pour échapper à la rigueur de la loi. Nous voulons brève de propositions de la loi votée lors de la plénière d'hier mardi 25 avril ont été envoyées à la Commission politique, administrative et juridique PAJ pour une durée de 7 jours pour toilettage afin d'être soumises juste après à la plénière. Il s'agit de l'examen et adoption de la proposition de loi Portant création de l'ordre national des euros nationaux, l'examen et adoption de la proposition des lois portant à création de l'ordre national du Léopard. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, auteur des dépropositions des lois, a insisté sur la présentation de ces derniers pour exprimer la reconnaissance de la nation à ses dînes fils qui lui ont rendu des services loyaux et extraordinaires. Il faut préciser que, lors de ces débats, seulement 38 intervenants se sont alignés. 176 personnes sont décédées du paludisme durant les premiers trimestres de l'année en cours dans la province du Sud Kivu. C'est ce qu'a annoncé hier, mardi 25 avril, le programme national de lutte contre les paludismes PNLP au cours d'un café de presse organisé dans la ville de Bukavu à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les paludismes commémorée chaque année dans cette date. Dites-moi pour les commentaires. de lutte contre le paludisme PNLP sur environ 6 millions d'habitants de la province du Sud Kivu. L'année 2020, les nombres de patients atteints du paludisme ont été de 1,522,657, dont 997 décès. Une dizaine des zones de santé, notamment Fési, Nundu, Kalole, Kamitunga, Minova, Bouniakiri, Kitutu, Shabunda, sont les plus en tête par cette maladie. L'année 2020, pour faire face au paludisme, MSF vient en ombre au Programme national de lutte contre le paludisme dans trois zones de santé, Kamitunga, Fési et Nundu. Plus de 50 000 patients ont été pris en charge depuis le mois d'août 2020, parmi eux, plus de 92 000 enfants. Rappelons qu'en 2021, les nombres de patients atteints de cette maladie étaient de 1,208,911, dont 1,291 morts. La société civile Force-Vive du Maniema a appelé la population de la ville de Kindou, chef lié de cette province, à observer une journée ville morte ce vendredi 28 avril contre les cantonnements près de la ville des démobilisés, le M23. Cet appel a été lancé à la presse hier mardi 25 avril par les présidents de la coordination de cette structure citoyenne, Stéphane Kamundani. Les détails avec Alain Ngoï. C'est Stéphane Kamundani, président de la coordination de la société civile de cette province qui annonce l'organisation formelle, officielle, inclusive et collective de la journée ville morte contre l'arrivée et les cantonnements de Rebelle M23 dans les Maniemas. Aussi, il invite toute la population de la province du Maniema à observer ses mots d'ordre pour exprimer le mécontentement et l'opposition de l'arrivée au cantonnement de ces démobilisés M23 dans la province. La société civile prévient que si les autorités nationales maintiennent leur décision de cantonner ces rebelles au Maniema, elle va renforcer la pression par des actions pacifiques pour que les autorités les entendent. Il s'y est de rappeler que le président de la République avait confirmé le 13 avril dernier lors de son point de presse conjoint avec son homologue suisse que les cantonnements des démobilisés M23 se fera près de la ville de Kindou où un site est selon lui en plein aménagement. Fin de cette édition de la mi-journée Madame, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501